1,80 m de moins sur plus de 100 m de haut, une diminution à peine perceptible à première vue. Je m'imagine 2 m de plus et je me dis que ça ferait 2 m de plus à gravir avec les escaliers. C'est plus précisément la taille de ce touriste en haut de la dune. Rien d'étonnant alors que depuis 2017 le point culminant n'a cessé de descendre. 102,40 m aujourd'hui contre 110,50 m à l'époque. Une évolution que les promeneurs les plus assidus ont bien remarqué. Elle a sûrement bougé, mais de combien ? Je ne sais pas. Elle doit faire plus de 100 m, je pense, de haut, enfin autour, je pense, mais je ne suis pas exactement certain. Elle a l'air beaucoup moins impressionnante que d'habitude et la couleur environnante. On sent les picotements du sable, donc on sent que ça bouge. Le vent et l'érosion seraient les principales causes de ce mouvement. Le sable est balayé pour retomber à l'intérieur des terres. Un déplacement qui pourrait s'être accéléré avec les grandes rafales en décembre dernier. Pas de lien en revanche encore établi avec les incendies cet été. En plus de s'être affaissé, en un an, la plus grande dune d'Europe s'est également décalée en direction de la forêt. Cette fois-ci, de 20 mètres. Regardez 20 mètres, ça correspond à la distance que je viens de parcourir depuis que j'ai commencé à vous parler. Si la dune continuait son déplacement dans les terres les prochaines années, à terme, la route pour y accéder pourrait être intégralement ensevelie. Merci. 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 Merci.